Au Maquis, Jamel Zitouni est en conflit avec un chef de région très puissant. Pour des raisons religieuses, Hassan Attab est opposé à l'enlèvement des moines. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu comptes en faire maintenant que tu les as ramenés ? Il m'a répondu, le but était d'entrer en contact avec l'ambassade de France et nous l'avons fait pour les échanger contre des prisonniers. C'est ça le dire. Et si Dieu le veut, on les relâche, il n'y aura aucun problème. Je lui ai dit, prends garde à toi. Ne trahis pas ta parole. Tu connais le châtiment que Dieu réserve aux traîtres le jour du jugement dernier. Tu leur as fait la promesse de ne pas leur faire de mal. Jamel Zitouni n'a pas le droit à l'erreur. Avec Fethibou Kabous, son principal garde du corps, il organise une embuscade contre la gendarmerie pour récupérer des armes. Je suis passé devant chez moi, j'ai croisé mon père. Il n'arrêtait pas de me dire, rends-toi, rends-toi. C'est à ce moment-là que j'ai quitté le GIA et que je me suis rendu à l'armée. Nous sommes le 7 mai 1996. La trahison de son garde du corps est une catastrophe pour Jamel Zitouni. L'armée algérienne risque de débarquer à n'importe quel moment. 42 jours après leur enlèvement, les moines sont de nouveau déplacés. Ils sont conduits au lieu d'Ithala Aser, dans une petite maison que les responsables du GIA ont baptisé Daramra, la Maison Rouge. Seul un proche lieutenant de Jamel Zitouni est autorisé à leur parler. Il montrait son couteau et disait « Qu'envertissez-vous, vous allez mourir ». Les moines se tournaient vers le barbu qui faisait ment de la tête et tous faisaient la même chose. Ils priaient. Ils disaient « Oh mon Dieu, mon Dieu, moi je ne parle pas français et tout ce que je comprenais c'est « Oh mon Dieu ». Abou Iman est le principal geôlier des moines. Ils passent des heures devant leurs portes. Ils avaient peur. Certains étaient malades. Ils sont tombés malades à cause du froid. Et de la nourriture qui ne leur convenait pas. Notre nourriture était avariée. Surtout les plus vieux. Ils étaient gravement malades. À Toulon, Jean-Charles Marqueni pensait de près du but. Il prépare son dernier déplacement en Algérie. J'allais proposer un modus operandi qui donne satisfaction à tout le monde. Qui permette aux GIA d'avoir les satisfactions qu'ils avaient demandées. Et qui permette aux Algériens de sauver la face. Ils auraient récupéré à un endroit qui restait affixé un certain nombre. L'hypothèse avait été étudiée. Récupérer les moines et puis nous les faire passer. Sans que ça apparaisse comme une opération française en Algérie. dont ils ne voulaient aucun prix. Le préfet Duvar a tout prévu. Il a tout prévu. Sauf une fuite dans la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada